Une certaine confusion règne au Mali ce mardi. La veille, le président et le premier ministre de la transition ont été arrêtés par des militaires. Bando et Mokhtar Wan se trouveraient actuellement dans un camp militaire de la capitale Bamako, mais on ne sait rien des intentions des hommes qui les ont interpellés. Cela fragilise un peu plus la situation politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest. La communauté internationale a condamné ce nouveau coup de force de l'armée après celui d'août dernier. Nous condamnons ce qui s'est passé au Mali les dernières heures, le kidnapping du président et du premier ministre. Et nous soutenons la communication qui a été adressée par la CDAO et par l'Union africaine. Nous appelons au retour à la transition qui doit être civile. Ce qui s'est passé est grave, est sérieux et nous sommes prêts également à envisager les mesures nécessaires. Le président en exercice de l'Union africaine s'est dit consterné par les derniers développements au Mali et d'appeler à la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Cette nouvelle crise politique s'ajoute à une situation sécuritaire précaire. Des groupes armés djihadistes sévissent notamment dans le nord du Mali, déstabilisant aussi les autres États de la région. Merci. Merci. Merci.